Je prends un exemple, 2 puissance 3, par définition, ce sera 2 fois 2 fois 2, autant de fois qu'il y a ici le nombre entier positif indiqué à l'exposant. Si on généralise cette définition, on obtient que si je choisis un nombre a appartenant à l'ensemble des nombres réels, donc un nombre réel quelconque, et n un entier naturel, donc un entier positif et même strictement positif, avec l'étoile ici en exposant, alors on a que a puissance n est égal, par définition, à a fois a fois a, etc., où le nombre de facteurs est exactement égal à la valeur de n, ici, présente à l'exposant. Question, maintenant, que peut-on dire de 2 à la puissance moins 3, c'est-à-dire si l'exposant est un nombre entier, mais un nombre entier strictement négatif ? Et bien, par définition, nous allons décider que c'est égal à 1 sur 2 puissance 3. Ou bien sûr, ici, le 2 puissance 3 se calcule exactement comme on vient de le définir précédemment, puisque maintenant l'exposant est positif. En généralisant, donc, si a est à nouveau un nombre réel et n est cette fois-ci, enfin, est toujours un nombre entier naturel positif, mais que nous nous intéressons cette fois-ci à une puissance négative, Donc, par définition, on indiquera qu'il s'agit de 1 sur a puissance n, ou a puissance n est défini comme précédemment. Attention, petite subtilité, puisqu'on a besoin ici de travailler avec a au dénominateur, il faut évidemment que dans la définition, on exclue également la possibilité que a soit nul, ce qu'on indique ici avec l'étoile associée à l'ensemble des nombres réels. Il reste, bien sûr, une dernière situation, si j'ai un nombre quelconque, que j'élève au dernier entier, que je n'ai pas encore traité, à savoir la puissance 0. Et bien, la puissance 0, par définition, nous allons décider qu'elle vaut toujours 1. A savoir, encore une fois, en généralisant, si a est un nombre réel, alors a puissance 0 est égal à 1. Mais exactement comme tout à l'heure, et finalement aussi un peu pour la même raison, puisque a puissance 0 pourrait être égal à a puissance moins 0, c'est-à-dire à 1 sur a puissance 0, il faut qu'on exclue la possibilité que a soit nul. Il y a également d'autres raisons pour lesquelles faire ce choix-là, mais qui sont liées à des chapitres dont on ne parlera pas ici. On remarque donc une chose importante qui souvent paraît comme difficile à comprendre, c'est que 0 puissance 1, 0 puissance 2, 0 puissance 3, etc. L'ensemble de ces nombres donnent 0. 0 puissance moins 1, qui normalement devrait être égal à 1 sur 0 puissance 1, c'est-à-dire à 1 sur 0, il y a donc une division par 0. Donc, ce nombre-là n'existe pas. C'est vraiment ce symbole-là, le E majuscule à l'envers barré signifie n'existe pas. Ce nombre-là n'existe pas. Attention de ne pas confondre la notation n'existe pas avec la notion ensemble vide. Cette notation veut dire ensemble vide, et cette notation-ci n'existe pas. Donc là c'est bien le nombre n'existe pas, c'est pas le nombre et l'ensemble vide. Et de la même façon, 1 puissance 0, ou 2 puissance 0, 3 puissance 0, etc. Nous avons vu que le résultat était 1 par définition, mais là se pose la question du 0 puissance 0. Est-ce que 0 puissance 0 doit donner 0 ? Est-ce que 1 puissance 0 doit donner 1 ? Eh bien ici, c'est important de se rappeler que 0 puissance 0 est un nombre qui n'existe pas. Voilà donc les trois définitions à connaître pour les trois situations possibles d'une puissance entière strictement positive, strictement négative ou nulle.